LNC, l'immanquable grande gueule. L'alimentation de nos bovins, ça, ça ne résonne pas dans vos oreilles ? Vous l'avez dit à vos concitoyens qu'on va faire rentrer des tonnes de viande avec des farines animales ? C'est faux. Aujourd'hui, seulement 30 fermes sur 70 000 seront capacitées d'exporter vers la France les produits canadiens. Moi, je veux pouvoir continuer à exporter le vin, à importer du sirop d'érable. Et on s'en fout des éleveurs de bovins français. Vous savez, les indicateurs géographiques protégés ont été sanctuarisés au Canada. Assumez-le, qu'on veut tuer l'élevage français ! Assumez-le ! Parce que derrière la première éleveur qui s'appelle CETA, monsieur, il y a Mercosur derrière, on oublie de l'en parler. Tout ce qui est excessif est dérisoire. Je ne suis pas dans l'excessivité, monsieur. Moi, je vis d'un métier où on est en train de crever. On est en train de crever dans notre métier, monsieur. Alors, allez-y, Benoît Simien. Par contre, le vrai combat, c'est sur le Mercosur. C'est sur le Mercosur. De l'autre côté des États-Unis, on produit de l'OGM au glyphosate. On alimente les animaux avec ça. Mais arrêtez de... Vous êtes plus intelligent que ça, monsieur, quand même. Vous savez, je travaille mes dossiers. Je peux vous dire que le sujet du glyphosate, là aussi, je le maîtrise. Mais il faut arrêter de dire n'importe quoi à nos concitoyens. Parce que ce type de discours-là sème la peur. Mais vous pouvez faire croire à tout le monde que je suis un hurlu berlin, si vous voulez. Mais la vérité, c'est la vérité. Quand le premier ministre canadien reconnaît qu'on ne produit pas chez lui comme chez nous, certes, l'administration française est très forte pour venir contrôler chez moi si je fais tout bien le jour J dans les normes. Et si j'ai bien enregistré mes ordonnances le jour J. Ça, l'administration fait tout bien. Qui va aller contrôler les modes de production de l'autre côté de l'Atlantique ? Personne, monsieur. L'immanquable grande gueule